On était resté à un moment un petit peu compliqué du mode carrière par rapport au fait où dans notre équipe Si je vous montre l'équipe là à l'heure actuelle, j'ai pas fait vraiment très attention à une chose C'est que j'ai pas beaucoup de joueurs, comme tu peux le constater J'ai un 11 de départ sympa, mais le problème c'est que j'ai pas forcément ce qu'il faut pour faire une deuxième équipe J'ai un AG, j'ai un AD, j'ai deux DC, j'ai un DD, j'ai un MC Mais il me manque pas mal de personnes pour faire une deuxième équipe et que les gens se reposent Tout simplement Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%, faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie Le lien est dans la description, pour éviter tout problème n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour faire des packs Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte, échangez votre mot de passe le plus rapidement possible Du coup, je pense que là on va s'atteler à éventuellement créer la deuxième équipe pour déjà mettre les postes où c'est ok Et ensuite se faire une petite note et peut-être rappeler soit des joueurs de près, soit prendre des jeunes du centre de formation Qui viendraient peut-être pouvoir nous aider Donc voilà Donc voilà un petit peu le programme du jour Donc ça c'est le 11 titulaire, bien évidemment Avec beaucoup de jeunes Il y a beaucoup de jeunes Et il va falloir aller chercher Aller chercher ce qu'il faut pour une équipe 2 Donc du coup, si je me fais ma petite équipe ici Titulaire, on a Karizo en pointe avec Paro C'est ça Ensuite on a qui ? On a Brito sur le côté On a Faille en milieu centre Zahir en milieu centre Et Barcola sur l'autre côté Ensuite on a Koummedi C'est ça Gréco On a Colombo Colombo Col Au Puntana Et au goal On a Radu C'est ça un petit peu le 11 quoi Mais le problème qui se pose à l'heure actuelle C'est comme je vous l'ai dit Il nous faut un deuxième 11 Enfin en tout cas des joueurs qui peuvent aller Faire en sorte qu'ils se Ouais merci Faire en sorte qu'ils se reposent Ce qui fait qu'on est dans la merde Parce que Bah du coup ici On aurait qui ? On a alors là On a un Campos Mais qui est pas du tout à son poste Il faudrait mettre en AC Mais bon pour l'instant Un petit peu compliqué de le choper en AC Voilà parfait Branco c'est celui qu'on Non Branco c'est bon Il peut jouer Dessouza c'est bon aussi Donc là c'est bon Zahir Emery Et là on a un Deveau Donc c'est parfait Donc là il nous faudrait déjà un buteur Remplaçant Il nous faudrait un buteur remplaçant Qu'on n'a pas à l'heure actuelle Il nous faudrait un MC remplaçant On n'a pas à l'heure actuelle Sauf erreur de ma part Non parce que Fay Il joue dans la première équipe Donc j'ai pas de MC Alors ensuite en DC On a dit qu'on avait Greco et Colombo Donc là on a Sorrentino Et Bah parfait Là on aurait éventuellement ce qu'il faut Pour la deuxième équipe En termes de défense centrale On a Kubendi à gauche J'ai pas d'autre défenseur gauche Donc il m'en faut un Et on a Peterson à droite Peterson c'est bon Donc il faudrait aussi un défenseur gauche absolument Pour faire une deuxième équipe Et au goal Radu Est-ce que j'ai pas de gardien remplaçant non plus Donc il faut un autre gardien aussi Donc en fait en gros à l'heure actuelle De ce que moi je note Il me faut un buteur à la place de Carizzo Qui est dans la 11 titulaire Il me faut un milieu central à la place de Zaire Emery Il me faut un défenseur gauche à la place de Kubendi Et il me faut un gardien Et il me faut absolument ça rapidement Donc il y a deux solutions Pour faire ça La première c'est d'aller voir dans L'accueil équipe Si j'ai justement ces postes là Donc gardien on voit que j'ai aucun gardien en prêt Gardien malheureusement j'ai pas Défenseur gauche Est-ce que j'ai un défenseur gauche qui est parti en prêt J'ai pas de défenseur gauche J'ai même pas de défenseur gauche de métier quoi J'ai aucun défenseur gauche non plus On est dans la merde Il me faudrait un MC Si je pourrais rappeler un MC de prêt On peut constater que là j'ai des MOC Pourquoi pas Tu vois Mais bon C'est pas le poste qu'il faut Donc on est dans la merde Donc ça marche pas Et il faut un buteur qui serait en prêt aussi En termes de buteur en prêt J'aurais éventuellement Gilles Ici Qui pourrait peut-être faire le taf Mais c'est pas C'est pas énorme quoi C'est pas énorme Donc force est de constater qu'il faut qu'on te choppe tout ça Tu vois Pas facile C'est quoi les diamants de couleur ? C'est Alors bon Alors c'est chiant C'est Comment te montrer ça Je sais plus C'est la stratégie de l'équipe Non c'est pas la stratégie Enfin c'est Comment t'as Le plan d'entraînement je crois que c'est là Voilà c'est ça C'est en gros le diamant tu vois C'est Si Il est en forme Pas en forme etc C'est un petit peu chiant Tu peux modifier le truc par rapport aux joueurs Pour qu'ils prennent plus de tranchants Au moins C'est de la merde Vraiment c'est éclaté au sol Donc Donc ça c'est vraiment pas le truc fou Alors La saison passée On a frôlé de se faire virer J'ai regardé les objectifs pour être à jour Et savoir ce que je dois faire Ce qu'ils attendent de moi Précisément Ça va pas être simple Je vais pas vous mentir Il faut qu'on termine champion Ça va être une galère Parce qu'on a déjà pas mal de points de retard Il faut qu'on atteigne les quarts de finale De l'Europa League De l'Europa Conférence C'est pas simple Et un autre défi Qu'on a déjà fait Donc écoutez Je pense que si on réussit deux défis là dessus Et qu'on finit avec un 11 Un petit peu logique Ça devrait le faire Mais bon Le problème qu'il y a Sans deux formations Comme vous voyez J'ai personne A l'heure actuelle Donc du coup Il faut attendre que mes recruteurs Me proposent des choses Parce que sinon Sinon y'a pas Et vous voyez La mise en place des réseaux est faite Donc du coup On espère éventuellement Qu'ils vont me trouver Les jours que j'ai besoin Donc pour l'instant On en est là Et nous sommes En termes de Mois dans l'année Nous sommes au tout début De la nouvelle saison C'est pas le calendrier ça ? Dommois le calendrier Il est où le calendrier ? Dans le bureau ? Là Les prochains transferts Arrivent Là on est en septembre Ça arrive en janvier Donc là Il va falloir tenir Et serrer les fesses Jusqu'en janvier Sans faire forcément De mauvais résultats Donc ça va pas être Méga simple J'ai été mauvais sur ce coup là On verra ce que ça donne En tout cas On a le match retour de barrage Où on a gagné 3-0 Au match allé Donc du coup On va pouvoir Jouer le match ici Sans forcément Trop avoir de soucis Pour se qualifier J'imagine On va mettre l'équipe 2 Histoire de reposer un petit peu Les titulaires J'ai mis jouer match Mais je vais simuler Pardon Comme d'habitude Et puis Et puis voilà Alors ça On peut aller Simul jusqu'à la fin Voilà Voilà 0-0 Y'a pas de problème Ça passe On se qualifie On est qualifié Pour l'Europe A Conférence Ligue Ce qui est une Très bonne chose Je vous rappelle Qui nous demande Un quart de finale Dans cette compétition Donc on verra un petit peu Ce que ça va donner Tout simplement Alors Colombo est au meilleur De sa forme Superbe Laissez le plan d'entraînement S'en s'en fout Rapport final Un petit rapport Sur un joueur Qu'on était en train de regarder Qu'on peut éventuellement recruter Voilà On l'avait ciblé 74 défenseurs gauche 27 ans Ça peut être Assez intéressant D'aller les chercher Par rapport au fait Où c'est un poste Qu'il nous faut Donc voilà Les joueurs libres On peut aussi aller les chercher Donc ça c'est plutôt Plutôt intéressant Donc c'est ce qu'on va faire d'ailleurs Histoire de se sécuriser Sécuriser tout ça Donc du coup Sauf erreur Transfer Accueil transfer On a notre petit Défenseur gauche Ici Qui va nous intéresser Là on peut pas de façon Parce qu'il va pas arriver Donc on va prendre lui Qui est libre Pour aller le chercher Dans notre club Alors Défenseur gauche Rôle important On va mettre accepté De toute façon On s'en fout un peu Contrête du rat 3 ans On va accepter aussi Parce que c'est pas quelqu'un Qu'on va Qu'on va garder longtemps Il demande ça comme salaire On est ok On y va Merci beaucoup Et ça rejoint le club Bien évidemment Gérardo Arteaga Qui rejoint le club du Servette Pour tout simplement Être là En tant que Remplaçant Assez expérimenté Mine de rien Donc c'est plutôt sympa Mais comme ça au moins On est bon Composition d'équipe numéro 2 C'est à dire C'est à dire Que normalement Voilà il est là C'est ça qui est intéressant Avec les joueurs libres C'est qu'on peut les prendre Un petit peu quand on veut Et il va rentrer dans L'équipe 2 Donc DG C'est bon On a ce qu'il faut Donc maintenant On va aussi aller cibler Éventuellement des joueurs libres En buteur MC Et gardien Voir s'il n'y a pas Des petits mecs intéressants Et puis ensuite On continuera Notre petite carrière Tout simplement Comme ça C'est tout ce qui va se passer Donc bon Tous ceux là Qui sont sous club On peut les enlever Malheureusement Alors attention On se souvient Pertinemment Que normalement Lui là C'était C'était le Régène Il me semble C'était le Régène De Ronaldo lui C'est fort probable Que ce soit le Régène De Ronaldo Qu'il va falloir Aller chercher Le problème C'est que pour l'instant Je crois que Quand on est approché Pour un achat Tu es déjà à 30 millions Voilà Ils veulent pas le vendre Donc il faut qu'on retourne En janvier On verra s'ils sont d'accord De le passer Ça C'est peut-être Le Régène de Ramos Mais on est pas sûr Mais c'est possible Donc on va le laisser ici Ça C'est le Régène Peut-être De Non c'était qui Je sais plus Lui je sais plus On va l'enlever Parce que je sais plus Et tel Il nous intéressait de ouf Mais malheureusement Ça va déjà On avait foiré la négo Et puis Bon Voilà La galère Donc on va garder ces deux là On va visualiser On va espérer que Gabriel Il prenne pas trop Parce que ça c'est pour moi C'est le Régène de Ronaldo Ça Donc On en est là Maintenant On va aller voir Ce qui va nous intéresser C'est D'aller dans Le Accueil transfert je crois Non pas du tout C'est sous C'est sous déjà C'est sous Chercher joueur Voilà On sait Qu'on a besoin En premier lieu D'un gardien Libre Pour qu'il vienne Directement dans l'équipe Ce qu'on va focus Plutôt jeune Parce que comme ça au moins On a tout d'un coup Éventuellement Des petites pépitasses Qui peuvent arriver Tu regardes un petit peu Les stats qui sont les plus Les plus dans le vert Par exemple Plus jeu au pied réflexe A 19 ans Ça peut être assez sympa On va checker lui On va Qu'est-ce qu'on va checker encore Voilà tu vois Alors là mon gars Ça on va checker Parce que là Pour moi On a quelqu'un Qui peut être assez intéressant Tu vois Tu regardes les stats Un petit peu Qui sont dans le vert Et des fois T'as des mecs Qui sortent un petit peu Comme ça du délire Et bon Ça peut être aussi Des petits jeunes Assez intéressants A choper Mais tu vois Les gardiens Il y en a beaucoup Beaucoup Là tu vois Lui là Il a masse Masse vert aussi Je vais en observer Quelques-uns Pendant 2-3 semaines Et puis Bah me faire un choix De qui c'est Qui serait le plus intéressant Éventuellement Pour mon club Voilà On s'est mis ça On verra ce que ça donne En gardien On devrait avoir ce qu'il faut Parce que comme je vous rappelle On cherche pas forcément Un titulaire incroyable On cherche un mec Qui peut être dans le délire Qui peut rentrer Dans la deuxième équipe Alors là MC pareil Plus c'est vert Plus tu vas être intéressé Tu vois ici Vitesse Drip physique Bon 19 ans Pourquoi pas On regarde encore un petit peu Ce qui peut se passer Des fois t'as des mecs Qui Boum Tu vois Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup d'agents libres Donc il faut se faire plaisir ici Et ça va nous permettre Nous justement De faire notre deuxième équipe De reposer les joueurs titulaires Et de pas faire de bêtises Quoi tu vois Donc Donc ça me parait Plutôt intéressant Ok On va checker aussi MDC éventuellement Parce que A savoir qu'on est pas fermé Sur modifier la compo Pour la deuxième équipe Donc MDC Bien évidemment La défense et tout Va être les stats Les plus intéressantes ici Lui tu vois Typiquement peut être Assez intéressant On va checker Physique Défense C'est ce qu'on va Rechercher comme stats Pour avoir une note générale Assez cool Parce que si derrière On a de la revente Sur ces joueurs là Bah c'est pas Ouf Lui faut le regarder Alors là C'est typiquement Le bon exemple Quand tu vois les stats ici Tout est dans le Tout peut être dans le vert Attention C'est pas le dit Mais tout peut être Dans le vert A 19 ans Ca peut être un joueur Vraiment déjà Super intéressant Et limite Un mec Qui a Des capacités Voilà La limite Quelqu'un qui peut avoir Un général A la fin de 84 85 86 Donc pas forcément dégueulasse On va observer ça Pour l'EMC Pour moi on sera bon Et maintenant AT Alors voilà Là c'est le plus chiant Ca va être pas facile à trouver Pas facile à trouver Parce que bon On veut du tir Voilà Et là en fait C'est les joueurs Qui vont valoir le plus cher Bien évidemment Les attaquants C'est ce qui coûte le plus cher Dans le jeu Donc tu sais Qu'il faudrait éventuellement Trouver une pépitasse Après comme on dit On est pas A la recherche De nos titulaires en puissance On est à la recherche D'un mec Qui va pouvoir rentrer Dans la deuxième équipe Qui tout d'un coup Aurait des stats Assez sympas Ou pourquoi pas Aussi un plus vieux C'est aussi une possibilité Là tu vois Dans les jeunes Il n'y a pas grand chose Qui va nous intéresser Donc on va checker Dans les plus vieux Même tu vois Dans les 25-30 ans C'est des joueurs aussi Qui peuvent planter Des petits buts Et puis voilà Tu vois là Typiquement Jouer à Nartola Ça peut être sympa Il a des petites stats Après bon On aimerait peut-être Un petit peu plus Après c'est plus compliqué De trouver des joueurs libres A cet âge là Parce qu'ils sont souvent Déjà tous pris Dans les clubs Qui en ont besoin Les joueurs libres Bien évidemment Alors des fois T'as les petits trucs Qui tombent Mais c'est pas forcément Souvent tu vois Lui typiquement Peut être assez intéressant Tu vois Mopé franchement C'est pas dégueulasse On le connait déjà De nom On sait que ça peut être Un buteur Qui peut faire Du bien quoi Sur cette saison Burk Bof Pas assez de finition Pas assez de finition Tu vois Buteur C'est moins facile Après on peut aussi Se mettre AC On peut à tout moment Aussi avoir Une petite surprise Dans les AC Donc attaquant quoi Et ça peut être Assez intéressant On va chercher Chez les jeunes En priorité Comme d'habitude Y'en a qu'un seul Par contre Il a des sacrés stats Donc on va directement Le regarder Parce que quand tu vois Ses stats frérot Quand tu regardes En vitesse Il peut être dans le vert En tir Il peut déjà avoir 74 C'est énorme En dribble Il peut être aussi Dans le 80 Et en physique Ça Il fait 1m90 Le bougre Tu dis que peut-être Lui Constantin Schneider Pourquoi pas Tu vois Bah écoute Vidéo carrière Là on viendra Avec cette vidéo là Pour la suite Donc voilà Allez On y va Les amis Winter Tour On va y aller En coup d'envoi Tout simplement On va aller Comme d'habitude Jouer les temps forts Avec notre petite équipe Et puis bah là les gars Je vais pas vous mentir On a une pression On a une pression Il faut aller chercher Un bon résultat En En championnat Donc ça commence là Il faut gagner ses matchs Il faut gagner ses matchs Bien évidemment Hop là Allez Alors Normalement Ah bah super J'allais dire Normalement On va avoir Assez de facilité Parce qu'on a quand même Une équipe assez sympa Mais bon bah Apparemment Penalty ici Mais on va le sortir Sans problème Voilà Super En fait C'est pas que je mets Pas les live en rediff C'est qu'en fait Ils se mettent plus automatiquement Et du coup J'oublie de le faire Tout simplement Allez Paro Pour l'égalisation Bien évidemment Voilà on égalise Voilà 5 minutes On a pas douté longtemps On a pas douté longtemps Bien évidemment Nous sommes le servette Et Et ça fait plaisir Comment ça Space Comment ça Space T'es pour Winter Tour Dans ce match là Saligo va Allez Paro Le doublé Bien évidemment Paro mais oui Voilà 12 minutes On a remis les compteurs à jour Alors dans la difficulté Je suis en avant-dernière Ou avant-avant-dernière difficulté Si jamais On n'est pas en difficulté De débutant Mais bien évidemment On lasse une certaine Facilité offensive Avec notre équipe Parce qu'on a des bons joueurs Par rapport à la moyenne De la force De la Super Ligue Championnat Suisse Bien évidemment Attention Oui Superbe défense J'apprécie On se positionne Voilà Superbe défense encore Et voilà Et la contre Ah bah non Pas de contre-attaque Toujours 2-1 39ème minute chez nous Zaire Emery sur le côté Allez on va trouver dans l'axe On va décaler Et la frappasse Oh non 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 Il y a un licenciement Ouh là On part Ouh là On part tout seul On va décaler en bas Je pense Voilà Allez Brito S'il te plaît Très bien fait Je vous aime Ouais oui Voilà Mais voilà Et Paro C'est le triplé C'est le triplé de Paro On est très très bien Ça fait le plaisir C'est vrai que tu vois Pour les prochaines années J'hésite à me prendre le jeu sur PC Parce que sur PC Je crois que tu peux installer des modes Qui te permettent de changer les noms des joueurs Etc Tu vois ce serait assez rigolo quoi Allez Barcola Peut-être pour se redonner un peu confiance Ici dans cette équipe Voilà Merci Merci Il me faut de l'appel Ils sont dans le dos Ouais Mais bon Vintor Tour Pour moi ce n'est pas une équipe de Super League Donc c'est déjà bien qu'ils soient là Mais pour moi Vintor Tour A pas forcément les armes Pour aller chercher grand chose Malheureusement Pour eux On les connait les équipes de Super League Donc Vintor Tour pour moi N'en fait pas partie en tout cas Pour moi il y a 15 équipes qui mériteraient Avant Vintor Tour D'être Dans le championnat En première division quoi Clairement Et voilà ça se passe bien 4 à 1 Tu vois le petit bonheur Franchement le petit bonheur Le petit match tranquille Qui se passe bien Chez nous devant notre public On met des buts Il y a du spectacle Et ça aussi Les supporters en ont besoin Et Paro pour le quadruplet Mais bien évidemment C'est fait Paro merci beaucoup Les stats c'est important Voilà Si on peut le revendre plus cher Parce qu'ils plantent des buts Quand on a une Tentor Tour Je vais pas te mentir Qu'on va pas se priver Allez parfait T'as mis le truc automatique Liska ? Non c'est pas automatique Tu les as juste mis en ligne Ok On gagne 5 à 1 On a eu peur au début Mine de rien Voilà On a eu un petit peu peur Alors attention à Zurich Je crois que c'est Zurich Qui est premier Ils ont plein plein de points d'avance Regardez le classement Je vous le montre aussi Pour que vous sachiez Voilà Et on nous demande d'être champion Bon Ah Zurich a fait un faux pas Premier faux pas Donc apparemment Ou peut-être avant Mais voilà On est à deux points Des champions Enfin des premiers Ce n'est pas forcément facile C'est pas forcément facile C'est un classement Franchement serré Ça fait plaisir Tu vas aller à United après ? Ah non Notre but ici Est tout simplement De D'aller chercher Comment dire D'aller chercher Une coupe européenne Alors peu importe laquelle On veut gagner une coupe européenne Alors certes On pourrait mettre un amateur Et la gagner C'est pas le but Donc on laisse une difficulté Compliquée On fait seulement Les actions des matchs On simule beaucoup Notre projet C'est De construire l'équipe La plus forte possible Avec Servette En sachant que Servette Tu ne peux pas aller acheter Des joueurs Qui ont 83 84 de général Dans des gros clubs Parce qu'ils n'acceptent pas De venir Donc tu dois tout jouer Sur les jeunes Etc Comme tu peux le constater Dans mon effectif T'as des noms Que tu connais Zaire Emery Barcola C'est des joueurs Qu'on allait chercher Parce qu'ils étaient jeunes Donc on a pu aller les signer Mais tu vois Zaire Emery L'année d'après On ne pouvait plus le signer Parce qu'il était trop fort Il ne serait pas venu Dans notre club Donc le but C'est de construire Une équipe de jeunes Je peux regarder Mon gardien a 19 ans Mon défenseur central A 18 ans Mon défenseur droit A 18 ans Mon défenseur ici 19 Kubendi 20 ans Fay 19 ans Zaire Emery 19 ans Barcola aussi très jeune 23 ans Ben quand même 23 ans Déjà Brito 20 ans Carizzo 17 ans Et Paro 23 ans C'est très jeune Parce que On est en train de créer Une équipe Uniquement de jeunes Qui va nous permettre Dans 3-4 ans Avoir une équipe A full je pense 80 général Et pourquoi pas Prétendre à gagner Une coupe européenne Donc je ne te parle pas De Ligue des champions Je te parle d'une coupe européenne Peu importe laquelle C'est le but Quand on aura réussi A faire ça Peut-être qu'on partira Je ne sais pas Mais c'est ce qu'on recherche A faire C'est le petit défi Qu'on s'est lancé Et je trouve que c'est vraiment Moi en tout cas Je sur-kiffe Jouer comme ça Offre de transfert Pour Oui alors Bon Alors je veux bien Oh attends Il a quel âge lui ? A 30 ans Ouais non mais il veut me donner Un retraité aussi Non non c'est hors de question Il faut regarder des fois Ça peut être intéressant Des fois tu as des bonnes offres Mais non tu vois Genre Je n'ai pas forcément envie De donner mes joueurs Pour l'instant je rejette tout Parce que je ne suis pas pressé de vendre C'est moi qui déciderai Quand je vais vendre mes joueurs Tout simplement Sorentino Ils veulent quoi ? 1.800.000 pour mon défenseur central Mais pourquoi Aussi peu cher Il vous fait revoir Et c'est le moins Ok J'ai hâte de voir Les petits joueurs là Que j'ai ciblés Pour voir si On a un bon truc Alors Kubendi encore Tu as 20 millions C'est super intéressant Mais bon Il fait partie quand même Du projet Donc non On ne va pas On ne va pas vendre de joueurs D'autant plus que là On n'est vraiment pas Dans une optique de vente On est dans une optique De garder le maximum De joueurs Branco Branco Non Branco c'est hors de question Bien évidemment Ça ne part pas J'avais déjà regardé Ce qu'il y a Et ça n'a pas marché Bizarre J'avais déjà essayé De mettre les redifs Dispo Mais ça n'a pas marché Ah Les rapports sont là Et bien c'est super Parce qu'on va pouvoir aller voir Les joueurs Qu'on a ciblés Alors ça c'est les meilleurs moments A tout moment On a pu trouver une pépitasse A tout moment Il y en a déjà un cas signé quelque part On ne sait pas Mais on va regarder Dans l'accueil transfert Alors déjà Il n'y en a aucun cas signé Donc ça c'est intéressant Ouh là Ouh là là Alors Oh putain Alors Je n'aime pas vous mentir On va classer par général Et là quand tu vois Le petit 19 ans là Schneider Il va être intéressant Tu vois Pense qu'on avait Non lui On ne l'avait pas ciblé Alors On a Mopé Qu'on peut prendre Il a 75 de général Mais le problème de Mopé C'est que A la revente derrière On ne va pas en faire grand chose Et qu'en plus Il va demander une place de titulaire Ce qui n'est pas forcément Ce qu'on recherche Donc lui on va le retirer de la liste Par contre On a Schneider 19 ans Il peut jouer AC, BU, MOC Donc top Il a quand même 80 de vitesse 69 de frappe Et 77 de dribble C'est assez intéressant Tu peux voir Ses stats un petit peu détaillées Il a 19 ans 73 Lui Il faut qu'on y le prend C'est une obligation Il nous manquait un buteur Donc logiquement Ça va être lui Et on a notre buteur Remplaçant Une tour de contrôle Donc on est plutôt Content On va le mettre Dans la rotation Ce joueur là Qui veut être important On va accepter Parce qu'on est des victimes Bien évidemment Ensuite il va nous dire quoi Alors nous on va lui proposer 5 ans Parce que c'est toujours intéressant De sécuriser tes joueurs Le plus longtemps possible On ne met pas de clause de libération Pour pas qu'il y ait de problème Ah Euh Non 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 il n'y a pas de Pas de clause Ok c'est bon Le salaire On est d'accord On accepte Il n'y a pas de problème On a la tunasse Régène de Gotze Euh Non Parce que normalement Les régènes Si tu veux Sont toujours dans le club Où il a terminé le championnat Exemple Si un jour Il y a un régène de Messi Et qu'il était à l'Inter Miami Tu vas trouver un argentin A la même date de naissance Qui est dans le même championnat Donc il jouera en MLS Tu vois Mordere le gros soumis le psycho Oui Très clairement Et donc là on est content Donc on va déjà aller Placer ça Pour dire Ben voilà Bienvenue à notre nouveau joueur Ça fait plaisir On sait qu'on devait changer Le Carizzo Parce que Carizzo Est déjà titulaire Dans l'équipe 1 Et donc du coup On va pouvoir mettre Ici En remplaçant Schneider Qui devrait pouvoir jouer BU Mais bon Au pire on va le mettre en AC Voilà Il sera d'accord un jour Mais pourquoi il peut pas jouer BU Bon bah VD il est content Bon on est de l'heure en VD Et donc plutôt sympa Après à réfléchir Parce que bon On a Carizzo Il a 71 de général Bon il a 17 ans Ouais ouais Il va y avoir match Mais vas-y on y va comme ça Donc là on est bon On peut se faire un petit plaisir en plus En allant checker Dans l'accueil à équipe Pour le fun Juste voir Ce qu'il nous dit de Schneider Important Ok Prêt à jouer Ok Ils disent pas Ils disent pas grand chose Développement Peut-être Non c'est C'est ceux qui nous disent Plus devenir spécial Et tout Je sais plus c'était là Non Il me semblait Il me semblait que c'était là Important 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 Rôle Statue Voilà Doté des grandes potentiels ici Et à Schneider Ils nous disent quoi Du coup ils nous disent Au club depuis 2025 Ok On peut pas forcément devenir spécial On verra Il nous manque plus qu'un gardien Et un MC Et du coup Bien évidemment On va aller voir Dans l'accueil transfert Ce qu'on a récupéré Alors En termes de note général Les deux plus intéressants Bien évidemment Ne vont pas être Dispo Parce que c'est des jours de fou On a un MDC ici Qu'on avait ciblé Et ouais Il va être assez intéressant C'est monsieur Rohakin Vergara Milieu défensif Avec beaucoup de styles de jeu Comme tu peux le constater Et bah gratos Plutôt cool 19 ans Il a du physique Il a de la vitesse Il a de la défense Correcte Bah du coup Ça va totalement être Le joueur intéressant En remplaçant Pour Pour le faire rentrer Il va être dans la rotation Bien évidemment Il est content de ça Une contrat durée de 5 ans Et bah on est bien évidemment Heureuse de ça aussi Pas de clause de libération On s'entend très bien Jusqu'à maintenant Et il veut Alors il nous recommande 6000 Donc on va mettre 5000 Parce qu'on est des pives Bien évidemment Et il veut une prime A la signature de 31 000 Pour aller s'acheter Une voiture Pas de problème Prends ta prime A la signature Et va t'acheter Une mini Hein Voilà Ça fait le plaisir Donc là Nous Content Rohakin Vergara Petite coupe de cheveux sympa Pour les postes Instagram Du 3ème maillot Il sera parfait Tu vois Il va pouvoir nous faire Des petits postes cool Et puis voilà Tu vois Petit mannequin Lui Lui intéressant Intéressant En termes de vente de maillot Hein On lui met Il présente bien Il est joli Voilà Par contre Bon il va pas beaucoup jouer Je pense Après à tout moment Il va devenir dieu Je ne sais pas Mais Vergara Voilà Tu vois On nous dit pas grand chose Sur lui Bon Ecoute Voilà Composition d'équipe Bien évidemment On va dans l'équipe 2 Et bien évidemment Zairemri va pouvoir Enfin avoir un remplaçant de luxe Et se permettre De se reposer Un petit peu MDC ici Pour Vergara Et on est bon Il nous manque maintenant Plus qu'un gardien Et alors là On va pas se mentir La gardien On va pas se mentir Mon petit pote On va pas se prendre la tête On va prendre le premier qui arrive Alors attends Peut-être un petit truc rigolo à faire Mine de rien Juste aller voir S'il y a pas tout d'un coup Un énorme gardien Un énorme nom Tu vois Donc quand on parle d'énorme nom On parle de joueurs âgés Bien évidemment En fin de carrière Tu vois Genre Voilà Qui a plus de club Là on peut penser à Derrea Par exemple Tu vois Qui aurait envie de finir sa carrière à Genève Quoi Hein Pourquoi pas Est-ce qu'il y a des noms qu'on connait ici Tu vois déjà Dans les Dans les gardiens libres Blazé Brommer Bousanis Brigido Boudino Islay Passi Non je connais pas de nom à l'heure actuelle Là pour l'instant Je ne connais personne Je ne connais toujours personne J'en connais pas un Akarius Ah bah tu vois Akarius Quand même Ah c'est le même ou pas Non Est-ce que c'est le finaliste de Ligue des Champions Qui a fait des conneries ou pas C'est C'était Loris Karius C'est lui C'est rigolo tu vois Bon Karius On retient Karius Karius pourquoi pas Euh Là pour l'instant Moi il n'y a pas Ah Joël Mal Putain frère C'est notre ancien gardien Lui c'est notre gardien à l'heure actuelle À Servette Énorme Mais qu'est-ce que tu fais là Oh j'ai envie d'aller le rechercher J'ai pas été cool avec lui T'as vu maintenant il a plus de club Putain Oh là je suis désolé frérot Trop marrant de le retrouver là Michou Pour faire des vues sur Youtube Éventuellement Intéressant Toujours aussi Euh Qui c'est qu'on a Springer Style Storch Alors il y a des noms Par contre Les gars Bon On va pas vous juger Mais quand même quoi Ouais Bon en termes de gardien Il n'y a pas Il n'y a pas grand chose de fou Je pense quand même Qu'on aura du coup Meilleur temps d'aller chercher Voilà j'aurais appris Tu vois s'il y avait Un nom encore plus fou En vrai je l'aurais pris Mais là il n'y a pas Et on sait qu'on s'est mis des gardiens En Voilà Tu vois 19 ans 18 ans 69 de général Là en fait Il faut juste cibler le mec Qui a le plus haut général Avec Voilà tu vois Mais bon lui Il a 3 styles quand même Putain il est stylé Tu vois lui Il est Il est normal Par contre lui regarde Stylé Palaises J'aime Petit col roulé Tu vois Le petit col roulé Fait la différence A tout moment Il a un contrat A cause de son col roulé Geste technique Une étoile Mauvais pied 5 étoiles 1m84 Bon l'autre il est plus grand Plus de jeu à la main Plus de plongeon Moins de réflexes Bon les gars Vous voulez qui ? Vous voulez Bulle ou Ferry ? Voilà Vous voulez qui comme gardien ? Qui s'est comprend ? Bulle Bulle Vous êtes dans le même style Les cheveux blonds pour Instagram Allez Cheveux blonds pour Instagram Ça part On lui donne un petit contrat A lui On est des vatars Allez Salut Bulle Comment ça va ? A tout moment On peut signer avec Red Bull Après grâce à lui On est content Allez la rotation C'est parfait 5 ans monsieur Je couvre tes arrières On ne met pas de clause On est bien d'accord On nous propose 3000 Donc bien évidemment Avec je suis une pie On va te proposer 2000 euros Par semaine Ce qui est déjà très très beau Pour un gardien remplaçant Quand tu veux 2100 Ah Ok Un petit resto par semaine en plus Allez ça marche Vas-y prends-le Il n'y a pas de problème Oh c'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Hop là Et donc là On est content On a rattrapé toutes les bêtises Donc voilà Si vous êtes comme moi Vous n'avez pas fait trop attention Sur votre carrière N'hésitez pas à aller Vous servir de joueur libre Ce qui va vous permettre Sur la composition numéro 2 D'avoir un 11 Full De deuxième joueur Ce qui va te permettre Et bien justement De pouvoir reposer Tes tissulaires Donc là on pointe à la base J'ai Carizzo et Paro Là j'ai Campos et Schneider En défense A gauche J'ai Brito Là j'ai Branco Dessouza ici Normalement j'ai Barcola Ici Vergara et Devo Normalement j'ai Faille Et Zaire Emery Ici j'avais Koumendi Et là j'ai Artega Ici j'avais Gréco Et là j'ai Wolfender Là j'avais Colombo Maintenant j'ai Sorrentino A droite j'avais Fontana Et là j'ai Peterson Et en Gaule J'ai Bulle maintenant Et avant j'avais Radu Et donc voilà Nous avons Deux effectifs Qui peuvent jouer Et être quand même Plutôt pas dégueulasse Pour une Tu regardes les notes C'est pas loin On est sur On a bien rattrapé nos bêtises Et donc maintenant Et bien c'est le plaisir On va tout simplement Continuer notre petite carrière Et aller voir Où c'est Qu'on peut Allez Continuer Donc là Nos objectifs Maintenant Ca va être C'est d'aller chercher Le régène de Ronaldo Quand on pourra l'acheter Et faire attention S'il y a d'autres régènes Qui pop Voilà Si on peut se faire Le régène de Ronaldo Et de Messi En vrai Dans la même carrière Ce serait assez intéressant On va jouer contre Lugano Pour ce match Si Tout le monde est en forme Donc c'est bon On va jouer les temps forts Et let's go Et let's go les potes Meilleur buteur de Contre eux Ça c'est le match Qui m'a fait le plus mal La saison passée En vrai Au contre-attaque Pourquoi pas Est-ce qu'on peut faire Quelque chose là Ça va être pas facile Ouais C'est pas ce qu'il me semblait Ça va être compliqué La petite passe Ok Possibilité Servette de sang Possibilité de centre Pardon J'ai tout mélangé Alors est-ce qu'on va Centrer ou pas Ah Barcola Dommage Dommage Oui alors après Peu importe L'escalade On est en mode carrière Vas-y J'ai envie de te centrer Oh oui Oh le sauvetage Oh il est arrivé Comme un pélican Ah Allez plus le temps passe Plus on a peur Attention Servette en attaque 58ème Là il faudrait quand même Réussir à passer l'épaule Allez Barcola Ta vitesse peut faire La différence tout de même Voilà Brito Bien joué mon petit pote Très très bon Très très bon Attention maintenant Lugado en attaque Revient avec le milieu défensif C'est très très bien Voilà super Oui voilà Très bien Allez si on peut se mettre à l'abri Ce serait cool Parce qu'on sait qu'avec le jeu Tout est possible Ah elle était compliquée J'ai pas réussi à me tourner Ok coufran Alors c'est intéressant de voir Si j'ai des tireurs de coufran aussi Parce que ça je regarde jamais Mais à tout moment À tout moment j'ai des tireurs de fou Ah non Ah Barcola Barcola il y a un monde Où je la mets Bon après voilà On est nul On est nul Ok victoire 1-0 Compliqué Mais bon on est allé au Tessin Tessin c'est loin de chez nous On est allé chercher la victoire Et ça Ça fait plaisir ZUX 0-0 Très très bon Très très bon ça Très très bon Ah attention On peut aller voir notre groupe Alors déjà qu'on a Séville dedans Ça fait quand même assez peur Qu'est-ce qu'on a dans le groupe ? Séville Alors bon On analyse On peut passer Adana Dermisport Et Baka Aken Je vais pas vous mentir Pour moi On peut passer Maintenant Voilà Faut voir Faut voir un peu Comment ça va se passer Mais pour moi Ça pourrait le faire Je recommande de voir le plan de jeu Ouais mais tu me saoules Avec ton plan de jeu Ton truc Ton machin Donc voilà Allez Premier match Contre Séville Là-bas C'est bien de commencer là-bas Comme ça au moins C'est à dire qu'on terminera Chez nous Dernier match contre eux Normalement Et du coup Jouer temps fort On va poser nos balls Et donc je vous rappelle Que là Le club veut Qu'on arrive Jusqu'en quart de finale D'une compétition Enfin de cette compétition Ça va pas être simple Mais on va essayer Allez Séville Il faut qu'on joue Séville ici Espérons que ça Que ça le fasse Allez Si en plus On a des attaques nous C'est assez rassurant Après c'est plus le Séville Que c'était bien évidemment Mais Attention hein Toujours dangereux Peut-être là Oh là là Quelle frappe Paro Oh la frappe A ce qu'il a mise Il a impressionnant Ce petit paro quand même Il fait plaisir Allez 1-0 Magnifique Là-bas en plus Attention C'est Vicoufran Allez Je crois qu'il y a plus Ramos Pour le jeu de tête Bien Gardien Superbe Et là c'est nous qui attaquons Encore une fois La 35ème Tout en haut Il y a Barcola Qui peut être un peu libre Voilà Je crois qu'il y a hors jeu Dommage On va quand même célébrer Histoire de perdre du temps Dommage Lavarre S'il vous plaît J'ai un mec Et Lavarre Ce serait marrant Attention Corner Encore une fois Avant c'était pas un corner C'était un coup franc Mais Coup de pied arrêté quoi Ah non La relance Oui par contre Ah dommage N'espère la contre-attaque C'est Vic qui part en solo Attention Je veux dire Si le ballon passe Le joueur ne passera pas Ça je vous le promet Oh là là Columbo le retour Et si on peut garder Ce petit 1-0 Il est incroyable Ce petit 1-0 Il est fou Contre je pense En tout cas Ce qui se dessine Comme le favori du groupe Et nous âge Putain lui date Oui Radu Très bel arrêt Mon pote Toujours un 0 Ah C'est Vic qui presse Devant le Republic Bien évidemment C'est logique Laisse le pas passer Là Voilà Contre-attaque Mais oui Il a voulu passer Coup Bendy Comme ça Respecte-le Alors peut-être Zahir Oh les gars Les gars Les gars On va gagner A Séville Et ça c'est beau Toujours 2-0 86ème Allez Le jeu Pas de bêtises Des fois ça te finit Le match Hop 3-2 pour eux Non ça va Ça vous a déjà fait ça Une fois Non 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 Bien Alors pas de contre-attaque Toujours 2-0 87ème La balle est pour nous Il y a peut-être Un gros LBY à faire là Oh non J'arriverai pas Là-bas en haut par contre Allez Karizo Vas-y 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 Tu te bats Mais qu'est-ce qu'il a fait Oh là là Dommage Bon allez 2-0 Ça gagne contre Séville Premier match de groupe Très bel exploit On est plutôt content De cette performance 4-0 pour demi-sport Dans le groupe Ils ont vraiment mis un 4-0 Pas dégueulasse On est premier du championnat Eh ben Ça commence à bien se passer Ça fait plaisir Là c'est quoi Attends Parce que Bon il y a beaucoup de matchs D'affilé il me semble Laisse moi aller voir ça Dans le bureau Le calendrier Attends Là on doit jouer Lausanne Enfin stade Lausanne Oshii Et après on joue mercredi En championnat Et après Vas-y on a beaucoup de matchs Là on va faire jouer L'équipe 2 Ici on est obligé On veut pas On veut pas griller Nos joueurs Coup d'envoi Bien évidemment On met l'équipe 2 Ici Et tu sais quoi On va le simuler Celui-ci On va le simulation rapide 0-0 Ok C'est pas forcément dégueulasse Hello Ciao C'est Guillaume En classement On est toujours premier Pour le moment Et là on joue contre Lucerne Qui est Notre dauphin Donc là L'histoire elle est simple On peut les mettre à 4 points Si on gagne Donc là Clairement Il va pas avoir d'équipe 2 Il va y avoir L'équipe 1 En temps fort Et on va Vraiment vouloir gagner ce match Le premier contre le deuxième Allez Ça peut le faire Ça peut Le faire Oh merde Putain Bien belle défense Contre attaque en plus Est-ce qu'on peut aller amener quelque chose Là-bas devant Mais non Je l'ai pas perdu Je l'avais en contre Là Bon c'est pas grave Là Bon on va peut-être pas frapper On va pas se mentir Oh d'accord Oh vraiment Si je fais ça les gars Au bout d'un moment Ça veut dire Je veux pas gagner Le contrôle sera important C'est pas facile à se sortir Très député Il y a beaucoup d'actions Je pars seul là Ah ouais Enfin seul Il y a quand même un défenseur encore Mais Oh là là Il me dégoûte Oh non 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 Il est sport C'est quoi ça C'est quoi cet arrêt là Scandaleux Ok 57ème Putain ce serait le bon moment là Deuxième poteau T'as vu peut-être qu'il va être tout seul Non il a pas continué son appel Oui Petit brito Let's go Oh non Non Mais la joie Il faut le sortir Il faut le sortir Allez Dégoutes Un vieux pénalty comme ça Et après derrière en plus Ils ont encore Scandaleux Je vous le dis C'est scandaleux Bah laisse moi partir C'est vrai ça t'adresse un long centre Super l'action quoi Enfin je veux dire A quelle heure c'est une action ça Non 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 Ok Vas-y Accélère Vas-y Accélère Vas-y son gardien c'est l'homme du match aussi Oh je suis dégoûté 1-1 C'est dommage C'est dommage Là on avait vraiment une bonne opportunité Tant pis Au moins on reste devant Mais Là on aurait pu On aurait pu faire mal On aurait pu faire mal Dommage Hop de transfert Laissez le plan Blablabla Rapport mensuel Ça c'est cool Allez Est-ce qu'on a trouvé des petites pépitasses ici ou pas Bon Regarde l'agilité et tout Équilibre vitesse Bon il peut courir vite quoi Ouais non vas-y Ça va pas être forcément fou Ça non plus Ça non plus Ça non plus Ça non plus Rien de bien dingue ici On va aller voir l'offre Mais de toute façon on va la refuser Voilà Le rapport mensuel ici Alors Non Non Peut-être lui Non Il n'y a pas grand chose de fou Pas de petites pépitasses pour le moment On attend Hop Allez peut-être Mais bon et encore Non 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 Ouais il n'y a pas grand chose Il n'y a pas grand chose de fou ici Travaille plus On verra pour la prochaine fois Et recruteur pour le centre en Suède c'est hyper fort Ah ouais Bah écoute On essaiera peut-être saison pro Allons voir juste le petit qu'on a eu là Mais bon Ouais bon Ouais 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 Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Alors il est bon quoi Rendre ribles Après il a des grosses stats en effet En précision Couffrant En passe courte C'est pas du tout un mec qui défend Ouais Il serait plutôt un milieu offensif quoi Éventuellement je pense Ouais je pense c'est un milieu offensif ça Écoute on va lui donner une chance On verra bien ce que ça donne par la suite Et on continue Là on a Zurich On peut jouer normalement C'est quoi Je vais même peut-être le simuler celui-ci A domicile je me sens quand même assez fort Avec mon équipe 4-1 Voilà tu vois Zé Rémery Barcola qui marque Souza Premier but de Doublé de Barcola tout de même Voilà victoire sans forcer Elle fait du bien celle-là Et donc du coup on arrive déjà au deuxième match Kumbedi au meilleur de sa forme Parfait Offre de transfert On s'en fout Programme de développement On s'en fout On s'en fout On s'en fout D'ailleurs est-ce que je peux pas vite aller dans Équipe Accueille équipe Et éventuellement bloquer mes joueurs Parce que chaque fois il me saoule Bloquer les offres Bloquer les offres Euh Qui c'est qui était Bloquer les offres Bloquer les offres Voilà Tous des joueurs là qu'on a pas envie de voir partir Ils sont un peu chiants A chaque fois De nous demander Et comme ça au moins Quand on voudra vendre C'est nous qui décidons Quand on veut vendre On a des contrats longue durée sur eux Donc laissez-nous tranquille Radu Bon éventuellement Wolfen Ouais Wolfen On va aussi bloquer Bronco On va clairement bloquer C'est à ce moment là C'est lui qu'ils aimeraient bien prendre Lui il est en prêt Donc on s'en fout On bloque tous les autres Et comme ça au moins On nous laisse notre équipe On fait pas de fausse manip Genre oui vas-y On accepte Alors qu'on voulait pas Et on a notre équipe Tranquille Voilà Ok Annulé Alors En termes de classement C'est eux qui ont mis un 4-0 A Dana Demir Sport Ils ont mis 4-0 à Haken Et là on joue contre eux Sur ce deuxième match Donc assez intéressant là C'est pour prendre la tête solo Si on gagne Ça peut être fort Jouer temps fort Espérons Passer tout ça A marquer 2 buts Dans le dernier match Et oui Doubler de Barcola Dans le dernier match C'est juste Très très juste Allez Europa Conférence Ligue Elle est pour nous En tout cas Une carte de finale S'il vous plaît Alors là On a peut-être un truc A jouer S'il continue son appel Lui Très bien Paro On sait que devant Ça peut être fort Allez 1-0 Monsieur Paro Attention Offensivement Apparemment Ils sont solides C'est pas Faire de bêtises On avait dit On avait dit qu'offensivement Il était solide Belle action J'ai rien pu faire là Contre-attaque Putain le jeu Le jeu est cassé Il te disait T'as pris un but Vas-y contre-attaque Putain Il pousse Il pousse Ils sont dangereux Ils ont une action C'est frappe On va essayer de le jouer A deux Ah non On doit pas rater ça Comme centre Ouais t'as vu Dès qu'ils ont une action J'arrive pas à récupérer La balle Il frappe Attention Putain Peut-être qu'il y a une grosse profondeur A faire là Ah non J'ai raté Non Allez allez On peut le faire On peut le faire Il faut tampon Avec Barcola Là T'es passé Allez Branco Oh là 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 Un corner Il pourrait me donner Le corner aussi là Oh sur le dos Oh là 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 C'est quoi ce gardien C'est scandaleux Il part tout seul Et merde C'est vexant C'est vexant Bien sûr que c'est vexant Allez Dernière là Non C'est dégueulasse Alors là Ça c'est affreux Cette défaite là Elle fait mal Parce que Franchement On mérite de gagner de ouf On a les actions On marque pas Son gardien On fait un match Ouf Dégoûté C'est qui le 9,2 de notes là Je peux pas voir qui c'est les notes Je voulais voir les notes Ah je peux pas les voir Ok Bizarre Le contrôle du dos La spéciale chez nous Séville qui fait 2,2 Bon ça reste un bon résultat en bas Mais Celle-là elle fait mal quand même Franchement elle fait mal Lucerne Lucerne pas loin de chez nous aussi Vraiment Mais bon vas-y On va quand même simuler 0,0 Ok Ça marche Ah le contrôle il a fait mal Clairement On va pas se mentir Un petit peu de repos Le bienvenu ici Ok on a le changement de poste je crois Sur le joueur On a un rapport mensuel encore Trop bien On va aller voir le changement de poste De notre petit joueur ici Il avait 60 de général On l'a changé de poste Et il passe à 64 Ouais Grosse grosse évolution ici Et du coup Est-ce qu'on lui dirait pas Bah écoute Tu vas devenir Un 9,5 Mais bon ça fait Ouais Est-ce qu'on n'aurait pas Les 4 étoiles des techniques Sur ce joueur là Ce qui lui augmente Quand même pas mal Ce qu'on aime bien Dynamo Vas-y on lui met ça Et on a les rapports mensuels Et on a les rapports mensuels aussi Mine de rien On va aller les voir Est-ce que là On aurait quelque chose de sympa Alors là je regarde un petit peu déjà comme ça Pour moi il n'y a rien ici Mais Des fois t'es surpris Là non 16 ans nul Alex Lopez nul Diogo nul Et nul Ici non plus Je crois qu'il n'y a rien Peut-être celui de 16 ans Là-bas en bas Mais Ouais non Il n'y a pas Il n'y a pas Rien d'intéressant encore ici Et les Argentins alors Par contre c'est quand même des 5 étoiles Mais Il y a peut-être Peut-être lui là Pacheco peut-être On va le garder à la fin Pacheco peut-être Et peut-être aussi lui d'ailleurs Ortega et Pacheco Les deux peuvent être Peuvent donner quelque chose Ouais pourquoi pas Ah moins Mais vas-y on va quand même checker On a envie d'avoir un petit peu Des jeunes au centre de formation On va regarder un petit peu Ce que ça donne Alors On a deux nouveaux joueurs ici Du coup Ouais ouais Bon bah quand même pas fou Mais Lui peut-être Non alors Ortega Ouais je pense c'est mort Ortega vas-y en fait On va le libérer Il est nul Par contre Pacheco A tout moment Ça peut être sympa Plan de développement Alors Pacheco On nous raconte quoi Qu'il est bon en agilité Qu'il est bon en équilibre Qu'il a une bonne accélération Ça va être ça Donc ouais pour moi C'est un mec qui va jouer sur le côté Je pense qu'il est au bon poste Précision Coup franc Passe courte Conduite de balle Ouais je pense qu'il est au bon poste On va pas pouvoir l'améliorer Plus que ça Malheureusement Qu'est-ce qu'il nous dirait Sinon Deux semaines Pour le mettre quoi Milieu offensif Ouais mais bon Je suis pas sûr Que ce soit vraiment Ouais bah je vais pas vous mentir On va l'enlever On va l'enlever Allez continuons Lausanne Coup d'envoi Simulation rapide 4-2 Ça passe Nickel On reste un petit peu à l'affût du classement On prend pas trop de risques Allez Et là c'est Hacken Donc là il va falloir gagner Obligatoirement Si on veut espérer au moins continuer Continuer en cette compétition Allez Et là on a une double confrontation contre eux Donc là il faudrait prendre 6 points Si on prend 6 points On peut espérer Mais si on prend pas 6 points Ça va être tendu Là on a la double confront On joue chez eux Pour le premier match Et on va espérer bien évidemment Ben Chatter tout simplement Ah merde j'ai mis le match entier Bon bah on va porter nos couilles Je ne joue pas les matchs entiers Ah vas-y on va regarder la simulation un peu On va regarder comme ça La vue tactique peut être sympa On la regarde jamais la vue tactique Vraiment la position du coach quoi Putain je vois qu'il y a la tête dedans Non ça me fait trop peur Non j'aime pas cette vue Laissez moi partir Allez vas-y Barcola Barcola sérieux Avec ton expérience J'aime bien J'aime bien quand même regarder Comme ça La vue manager La vue manager elle est pas terrible Je comprends l'idée Mais on voit vraiment rien En vrai Non mais bon par contre Vas-y c'est trop aussi On va revenir je leur fais confiance Ah ils ont les comptes favorables aussi Pas son offensif Voilà Bien Barcola Allez Allez les gars On peut le faire On est passé en offensif là Histoire de montrer que bon Je veux bien me prendre en 2-0 Mais quand même Non mais défendez mieux que ça Voilà Oui Très bien Voilà Super Oh dommage Elle est pour nous Elle est pour nous Ok bon Mi-temps Mi-temps 2-1 Allez je fais confiance Je fais confiance Ça va le faire C'est sur mon équipe Alors regardez bien Regardez bien les gars Regardez bien le coach qui sommeille en moi Regardez bien Ah merde Ah ouais Retenez bien Branco Retenez bien Branco D'accord Retenez bien C'est lui qui va nous sauver Oui Allez les gars Allez les gars Deux deux On fait confiance au destin Et là les changements sont faits Et là on les perturbe On les perturbe Vas-y aussi C'est bon Pas le droit au bonheur là On avait le momentum Sérieux Oui Moi je leur fais confiance Ultra offensif Allez les gars Putain Récupérer Récupérer Oui 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 Donne lui Oui Putain oui Allez Deux veaux Je vous avais dit Oh la chatte Bon Dure Sévia perdue Attention Attends là Il y a une équipe qui s'envole Pas facile Pas facile Cette histoire Ah c'est pas fini encore Franchement dur Allez Grasse hopper 3-0 Facile Agiter la simulation T'as vu ça ? Ouais mais on respecte On respecte Alors Toujours premier 5 points d'avance Bien Très bien Allez balle C'est qu'une Ça c'est facile Balle Y'a pas de problème Voilà 2-1 Fontana Carrezzo On est bon On continue On avance On lâche pas Et alors là Voilà Là va arriver Alors Analyse On est toujours deuxième Mais on a quand même Adana Qui a fait un sans faute Là Nous il faut Obligatoirement La victoire Obligatoirement La victoire Et on peut Peut-être espérer Allez S'il vous plaît Yesport Pas de bêtises On y va Attention Pas de bêtises Les gars Tout va bien Attac Tadaron Heureusement qu'il met De ballon perdu Allez Ils sont en place Défensivement Les mecs Quand même Oh non Mais tu vas pas Recommencer Nilsson Je te le dis Il va pas Il va pas refaire Il va pas refaire Ses arrêts Miraculeux Oh Barcola Barcola Putain Pardon Allez S'il te plaît Allez Faut la win Les gars Pas le jouer Pas facile Là on a Deux contre un A jouer Faites moi pas honte Là franchement Sur ma tête Là Ça c'est Ça c'est Ça c'est 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 pas normal Je mets pas une prune En plus C'est scandaleux Ah je vous dis C'est fini Non mais sérieux J'ai même pas vu le score C'était quoi le score 0-0 Putain Mais c'est pas possible Les gars On est dans la merde Ah non Il me dégoûte Eh Roque Merci beaucoup Pour le sub Lausanne Facile Pas besoin de jouer Contre eux Ils sont nuls Hop Ah et le karma Si Ah non Il fait mal Ce résultat là Il fait très très mal Rapport mensuel Il y a tout qui arrive En même temps En plus là On va aller voir ça Allez Gérard Qu'est-ce que tu nous racontes Alors Éclater Pourquoi pas Éclater 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 Wouah Il peut potentiellement déjà avoir 76 de général C'est quand même assez fou Éclater Wouah Pourquoi pas Éclater Éclater Ok Ok Là on a Là on a trouvé des trucs Là on a trouvé des petits trucs Ouais ça marche Bah tiens Je finis ça Et Pas de problème Oh Il y en a lui là Oh la 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 Eh les gars Là on en a trois Ça peut être des trucs de fou Alors par contre Faut espérer des postes aussi assez cool Pas forcément Gardien ou quoi que ce soit Mais Là les gars Il y a un truc à aller faire Allons checker ça C'est transfert Non c'est pas là C'est dans le centre de formation Voilà Alors attends Bouge pas le bain Alors attends Lui là Bon c'est un gardien Est-ce que j'avais call J'avais call Le gardien Ça ferait chier TG DDS Par contre c'est sympa Il y a des gros potentiels Bon alors attends Bouge On va pas te mentir Frérot T'es un gardien Donc on va pas non plus Forcer En mettre gardien libéraux Alors on va augmenter les réflexes Là où il est meilleur Vas-y hop Vas-y pourquoi pas Ensuite on a qui Blanco Alors lui Il me propose un défenseur gauche Lui il a quoi Il a un peu de vitesse C'est sympa Il a de la puissance de frappe Il est ouais Par contre il est bon Détente Lucidité défensive Même dribble Il est sympa Même passe Il est sympa Franchement il est méga complet Après ça pourrait être Éventuellement un MDC Vu les stats Ça peut être un MDC Ou défenseur droit On le met sur le bon pied J'aime bien J'aime bien tenter J'aime bien tenter Le changement de fou J'aime bien tenter Le milieu défensif On le tente Brahim lui Attention lui Faut pas faire le con Parce que lui vraiment Il est jeune Donc il peut Il a 15 ans Il peut vraiment devenir Un truc de ouf lui Un peu pareil Malheureusement Dans l'histoire C'est que En termes de vitesse C'est pas forcément Là où il est le mieux Et il a aussi Il a aussi Je vois des MDC Non peut être pas MDC Du coup cette fois ci Après DC Ça dépend de sa taille Mais je sais pas Combien il mesure 1m80 C'est dur Arrière latéral J'aime pas trop Ça c'est sympa Sur ce qu'on lui demande Ça c'est sympa Sur la Je crois que ça va être Mais pas latéral inversé Parce qu'il est pas inversé On aimerait quand même augmenter Vas-y C'est dur Latéral offensif Éventuellement Pourquoi pas Latéral offensif Ça peut être sympa Vas-y On tente ça Et Costa Alors Qu'est-ce qu'il nous raconte Le Costa Il a quoi Il a Ses meilleurs stats Se situent dans l'agilité Se situent en accélération Se situent en équilibre En conduite de balle C'est plus un attaquant gauche Qu'autre chose Clairement Je pense Attaquant droit Ça augmente pas Tout ce que j'aimerais Ouais vas-y Attaquant droit On verra comme ça On va y aller comme ça On verra ça donne Allez Young Boys Ça simule bien évidemment 2-2 Donc là on va regarder le classement Parce que On reste quand même Sur deux matchs nuls d'affilée Ce qui est un peu con On verra Après le match de Séville Bien évidemment Rapport mensuel sur les jeunes Ouais mais Tranquille Tranquille Ça va être chaud Ça va être Tendu Là on est Obligé De C'est chaud C'est chaud Allez Allez Ça va le faire Tranquille On est chez nous On les a battus là-bas On va faire un bon match On est pas en forme en ce moment C'est un mois un peu compliqué Ouais même deux mois un peu compliqué là Or jeu Ok C'est moi la contre-attaque Ouais toujours 0-0 Ah Barco là tu croques aussi Sérieux On a besoin de le vendre ce connard là Un petit peu trop roleplay Oh putain Vas-y c'est trop J'ai pris un rouge en plus Sérieux en fait J'ai pas le droit au bonheur Putain Vas-y J'ai le somme Ouais j'ai vu j'ai un rouge J'ai vu J'ai vu Laisse-la moi la contre-attaque Oh putain Vas-y faut pas la rater celle-là Comment je peux la jouer Je suis nul Non Non Vas-y j'ai perdu Oh les gars on est dans la merde Non mais c'est pas cool aussi Ah Dernier sport qu'a gagné Bah je suis foutu C'est foutu en fait Non il reste un match mais Aïe 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 Lugano On gagne 2-0 c'est bien Ah c'est dur hein C'est dur hein quand même On est toujours premier Toujours 5 points d'avance avec un match en moins Donc c'est très bien Ça c'est bien Il faut voir les choses positives Mais bon 8 points d'avance du coup Alors Là on arrive Au moment de la saison qui va être important On joue contre les premiers Bah on est foutu putain en fait On dépend pas On dépend pas Ah c'est vite il doit faire un faux pas Ah vas-y C'est mort Et puis attends Attends on est d'accord En plus j'ai pas d'autres compétitions européennes Si je finis 3ème Ah c'est dur Bon bah les gars Voilà On joue contre Adana Qui est premier Chez eux Et en plus Faut espérer un Faut espérer un faux pas C'est dur Déjà faut gagner Première Déjà faut gagner Après on en parlera Mais de toute façon C'est pertinemment Que même si on gagne Le jeu va faire en sorte Qu'on se fasse en cul Bon allez On va voir ce que ça donne Mais c'est chaud C'est chaud Ouais mais après en fait Y'a une machination aussi Bah ouais Bah bien sûr C'est frustrant de ouf C'est frustrant de ouf Tu vois c'est Vas-y C'est trop C'est trop Mais c'est qui ce club en fait Personne le connait Ouais bah oui Bah bien sûr Putain On foutu le somme Par quoi là t'es à chier Oh je te le dis C'est quoi ça C'est quoi ça Mais c'est quoi ça Je l'ai demandé en bas Bon bah c'est foutu les gars Aïe 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 Putain bon J'espère que moins c'est vie Ils ont éclaté là les derniers Comme ça au moins On a pas de regrets Et là C'est dur ! Allez, peut-être ! Allez, allez, allez ! Donnez-moi encore une action ! Non ! C'est la fin et c'est pour eux ! Il faut que j'ai une contre-attaque. Il faut que je récupère et que j'ai une contre-attaque. Récupère ! Non ! Vas-y ! Respire ! Non ! J'ai le seum ! Allez, Séville a gagné, s'il vous plaît ! S'il vous plaît, Séville a gagné, de toute façon, on ne pouvait rien faire ! Le mec, il laisse faire juste ça, quoi ! Ils ont gagné, c'est bon ! C'est bon, de toute façon, c'était foutu ! De toute façon, c'était foutu ! Eh bien, écoutez, voilà ! On s'est fait sortir, malheureusement ! Ah, celui d'où on a reçu le montaire ! Ouais, ouais, bon c'est tout, quoi ! Mais voilà, on sera plus qualifiés ! C'est dur ! C'est dur ! On va continuer, mais... On a mal ! Allez, on gagne un 0 contre Iverdon, c'est bien ! Ouais, ouais, normalement, c'est fini ! J'ai plus de compétition européenne, là ! On va avancer... Attends, là, on va arriver où, là ? Il ne voit pas qu'on arrive en janvier ! Il ne voit pas qu'on arrive déjà en janvier, là ! Eh ben si ! Mercato ouvert ! Ok, alors, bon... Alors déjà, on va aller voir le calendrier... Oui, c'est mort, hein ! On n'a plus de compétition européenne, voilà ! C'est un fait ! Donc maintenant, les gars, le problème qui va se poser, c'est qu'en termes d'objectifs, on a déjà niqué... Voilà, on a déjà niqué celle-là ! Donc bon ! Il va falloir quand même vraiment réussir tous les autres objectifs, quoi ! On peut gagner la coupe, qu'ils sont contents... On a déjà fait ça, ok ! Bon bah, il ne reste plus que de gagner la coupe, et puis on sera bon, quoi ! T'as oublié le changement de poste d'un mec de 60... Ah ouais ? C'est possible, ouais ! Je vais aller voir ! Euh ouais, lui, lui, il est fini ! Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils me disent ? Il avait 64, et maintenant il passe à... Bon, ça ne change pas grand-chose ! Ok, donc là, nous, ce qu'on va vouloir de lui, c'est qu'on augmente, bien sûr, son côté défensif, et sa vitesse et tout, et c'est pas mal ! J'aime beaucoup ça ! Point d'appui, c'est cool ! On va même mieux ça, vas-y, hein ! Machine, milieu défensif, ça va être un gros milieu défensif ici ! Costa, il passe à 60 de général, donc c'est bien de l'avoir modifié, mais j'aurais bien voulu un peu plus, j'avoue ! Et lui, bah, on va lui augmenter très clairement... Ouais, peut-être ça, ouais, les dribbles et tout, ça peut être sympa ! Il augmente les passes ! Après, si on veut full augmenter ce qu'il faut, c'est ça, quoi ! Après, l'agilité et tout, la vitesse, c'est que ça fait vraiment de lui un monstre, je suis pas sûr ! Vas-y, on va faire ça ! Non, le jeu latéral, ça va être pas mal ! On y va comme ça ! Ok ! Euh... Alors, stop ! Récompense reçue ! Euh... Blalger du mois ! Superbe ! On a les rapports mensuels ! Allons voir ce qui se passe ! Ici, il y a rien ! Je crois qu'il y a rien dans ces joueurs-là, malheureusement ! Ça va pas être fou ! Donc, ciao ! Ici, lui peut-être ! Deux... Ah ! On va voir lui tout de suite ! Il vaut 2 millions déjà sur le marché des transferts ! J'ai rarement eu des joueurs qui dépassaient 1 500 000, hein ! On a peut-être trouvé quelqu'un, là ! Et Kalans, ici... Je crois qu'il y a rien ! Ouais, ouais, je sais, je sais que les jeunes, après, on va les prêter et tout ! Mais euh... On regarde un petit peu déjà, là, ce qui peut euh... Ce qui peut être donné, parce que là, on sait qu'on a... On doit aller voir Ronaldo aussi ! On doit aller voir, enfin... Le regen de Ronaldo ! Donc, lui, là... Il y a un sacré potentiel, hein ! Euh... Alors, du coup... Lui... Tire de loin... Passe longue... Passe courte... Précision couffrant... Centre... Vitesse... Agilité... Réactivité... Calme... Conduite de balle... Putain... On joue à... On joue à gauche, plutôt ? Parce que là... Euh... Finition 59 ! C'est énorme 59 de finition pour un joueur comme ça ! Il faut le laisser dans l'axe ! Après, buteur, je pense, c'est tuer euh... Tuer son... C'est... C'est le tuer ! AC, c'est... Ouais, non, bah ok ! C'est soit un attaquant gauche, soit un attaquant droit ! Il est quoi ? Gaucher ? On va tenter attaquant gauche... Ce qu'on va faire aussi... C'est qu'on va prendre les... Blanco... Ahmed... Ouais, lui, il va pas être fou ! Et lui non plus, au final ! Blanco et Ahmed, on va les mettre en prêt ! Euh... Bah, il est où ? Je l'ai pas pris ? Ah, Blanco, il est là ! Et merci, p'tit belge, pour le sub ! Euh... Et nous, ce qu'on va aller voir... C'est lui ! Toujours pas ! Du coup, c'est mort ! Et lui, je sais pas, hein... 70 de général à 17, 18 ans... J'ai l'impression que lui, quand même, frérot... Euh... J'ai l'impression que le gardien, euh... Il faut le prendre, euh... Euh... Et je me dis, euh... Il y a quand même des sacrés stats, quoi ! Ah... Ah... Vas-y, on va le mettre en prédireite ! Après, non, peut-être même pas ! 70... Attends, attends, faut que j'aille voir mes gardiens ! Attends, 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 attends... Attends, 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 attends... Accueille ! Radiu... Il a 19 ans ! Il a 18 ans ! En fait, Bulle, c'était vraiment le pire, quoi ! Mais je vais mettre Ferry en prêt ! Je vais mettre Ferry en prêt, quand même, parce qu'il faut qu'il joue plus ! Et euh... On va aller voir s'il y a des régens qui sont arrivés ! Mais normalement, c'est fin de saison dans les régens ! C'est pas au milieu de saison ! On est d'accord ? J'imagine ! Mais si, il est toujours là ! Ouais, y'a pas de... Ouais, c'est début de saison ! Ouais, bah je pense qu'on va avancer, et puis voilà, c'est tout ! Alors, les prêts, on va déléguer comme d'hab ! Parce qu'on veut des prêts, c'est tout ce qu'on veut, nous ! Retour de prêt ! Qu'est-ce qui est arrivé ? C'est qui ? Sergio Lozano ! Allons voir ça ! Retour de prêt d'un petit joueur ! Alors, le Lozano... Où es-tu ? C'est lui ! Qui est revenu de prêt ! 68 de général ! 18 ans ! C'est pas forcément fou ! On va pas se mentir ! C'est pas dingue, quoi ! Moi, je crois que... Je crois que lui, on va pas en faire grand-chose, malheureusement ! Accueil et équipe ! Il est où ce Lozano là ? Ouais, je pense qu'on va pas en faire grand-chose ! D'autant plus que tu vois, y'en a déjà d'autres qui sont prêtés, qui sont largement au-dessus, quoi ! On a Fischer, ici, tu vois ! Ouais, je crois que lui, on va le mettre sur la liste des transferts ! On va pas... Quoique... On va le remettre en prêt ! Peut-être qu'à tout moment, ça va exploser, mais... Tu peux le vendre, y'a pas de mentions, malheureusement ! Ouais, mais des fois, les mentions, elles viennent, elles repartent, c'est bizarre, quoi ! Une offre pour Ahmed, de nouveau ! Au court terme ! Au court terme ! Euh... délégué ! Hop ! Voilà ! Hop ! Ah, c'est dur ! Allez, Blanco aussi ! On y va ! C'est qui tes plus gros cracks chez les jeunes ? Franchement, euh... Je suis pas si bien servi pour l'instant, hein ! Je suis pas si bien servi ! Regarde, je vais te montrer ! En termes d'effectifs, euh... On est pas... Ça va, tu vois ! Alors, au goal ! Bah, j'ai aucun truc spéciaux, mais après, pour moi, c'est bugué ! Mais après, on verra bien ! Parce que j'ai quand même des gardiens assez intéressants ! Mais pour l'instant, apparemment rien ! Euh... Ertega, lui, c'est juste un remplaçant, euh... Parce que j'avais pas de défenseur gauche ! Euh... Lui, rien de fou ! Lui, il est prêté ! Et lui, voilà ! De belles perspectives d'avenir pour un autre Gréco ! Peut devenir spécial pour Colombo ! Koumbeji, doté d'un énorme potentiel ! Euh... De belles perspectives d'avenir pour Fontana ! Doté d'un énorme potentiel pour Fai ! D'ailleurs, euh... Es-tu là, Fai ? Ouais ! Euh... Peut devenir spécial pour Zaire Emery ! Lui, je crois qu'il peut être pas mal, en vrai ! Faut que je le vérifie quand il reviendra ! Je crois que Fournier peut être vraiment intéressant ! Tu vois, même Barcola, au final, hein... C'est un joueur à vendre, hein, je pense, hein ! En vrai ! En vrai, c'est un joueur à vendre, hein ! Doté d'un énorme potentiel pour De Souza ! Peut devenir spécial pour Campos ! De belles perspectives d'avenir pour Gilles ! Peut devenir spécial pour Karizo ! Schneider, malheureusement rien ! Paro ! Donc voilà, tu vois... C'est le club turc qui t'a mis des capons de joueurs, en vrai ! Ah ouais ! Pente de bâtard ! Ah, ils l'ont repéré, ils ont dit, vas-y, on le veut ! Vas-y, hein ! Deux ans à Kagari, c'est beau, hein ! Ouais, c'est vrai, j'avoue, j'avais pas vu ! Demi-sport ! Un autre accord pour le prêt ! On va accepter de façon à les deux offres, il partira où il va aller ! Parcola, en vrai, j'ai envie de le vendre, mais là, à l'heure actuelle, j'ai pas de... J'ai pas de mec trop fou, quoi ! J'ai pas de mec trop fou, quoi ! Et après, euh... En fait, ce qu'il faut que je regarde, c'est... Il faut que je regarde, c'est qu'il peut jouer à la place de Barcola, qui, dans mon équipe, qui... Qui pourrait prendre sa place, en fait ! J'ai Bennett, mais bon, Bennett, apparemment, je pense pas que ça va devenir grand-chose, tu vois, à 19 ans, il est en retard ! On a deux Souza, dotés d'un énorme potentiel, donc lui, éventuellement... Donc deux Souza pourraient jouer à la place de Barcola... Je suis même pas sûr, en fait ! Ouais, pour l'instant, je vais garder, je suis pas précis, on verra à la fin de saison ! De toute façon, à la fin de saison, ce qu'on va essayer, c'est d'avoir à chaque poste des mecs qui peuvent devenir fous, quoi ! Mais voilà, tu vois, il faut... Il faut trouver... Gilles ? C'est même pas mon titulaire, Gilles ! Mais tu sais que... Attends... Équipe... Je sais plus s'il peut devenir spécial ou pas, mais je crois pas ! Parce que moi, j'ai lui en pointe ! J'ai Karizo et Paro ! Et Gilles... Gilles... Gilles, à tout moment, il s'en va, hein ! 10 millions... Ouais, je vais garder pour l'instant, parce que j'ai besoin de lui en second joueur, donc on va pas le vendre, mais... Mais ouais, après, le but, ce serait éventuellement d'avoir à chaque poste un peu devenir spécial ou un truc, tu vois ! Ce serait pas mal ! Pfff... Pfff... Voilà, il partira bien quelque part... Je suis dégoûté de ne pas pouvoir prendre Ronaldo, là... Enfin, le... Le regen... Vraiment, je suis deg ! Combien de saisons les dernières carrières ? Je sais pas, franchement... En vrai, je sais plus... Il y a plein de gens qui veulent mon Gilles, hein ! C'est ouf, hein ! Mais pour l'instant, j'ai pas envie de le vendre parce que... Parce que... Parce que c'est... C'est le jour de la deuxième équipe, je vais en avoir besoin... Le retrait de l'offre, hein ! Vas-y, c'est pas grave... Et là... On a un petit rapport mensuel pour se faire plaisir... Malheureusement, ici, il va rien avoir de fou, je crois, à première vue... Non... 1 300 000, j'aurais peut-être dû le prendre, quand même, mais... J'étais un peu âgé, il me semble... Je sais plus, j'ai pas fait gaffe... On va peut-être un peu trop vite... Ici, première vue non plus, il y a rien de bien fou... Ok... Ouh... Il y en a un, les gars, là ! Lui, là ! C'est un peu... Non, je crois pas qu'il y a des bonnes stats... On va regarder, mais... Je pense pas qu'il a des stats de fou, en vrai... Parce que le but, c'est vraiment de trouver chaque poste, ce qu'il faudrait, quoi... 64 de général, tout de même... Mais bon, alors, attends... Milieu gauche, je suis pas forcément certain, parce qu'il est pas très rapide... Franchement... Il a des bonnes passes et... Il a un bon tir de loin... Bonne côte vide de balle... Euh... Pour moi, c'est un milieu centre, en fait... Ouais, milieu offensif... Ouais, ouais, peut-être milieu offensif... Ouais, milieu offensif, je pense, en vrai... Pour moi, c'est pas un mec sur les côtés, lui, tu vois... Je peux me tromper, on verra bien... Mais il a un gros potentiel, donc on verra... Euh... Passer la date limite... Goretzka est parti... Hochberg, Ferguson sont les gros transferts... Sympa ! Allez ! Bon, les gars, je pense que de toute façon, je vais sauvegarder ici... On reprendra... On reprendra... Bientôt... Parce que j'ai quand même envie d'aller voir cette fin de saison, voir ce que ça peut donner... Oh, merde ! Aurel, putain, t'arrives toujours à la fin, quoi ! Il est fou, lui ! Il est fou, lui ! Merci, mon petit pote, merci beaucoup ! Mais j'allais arrêter ici, j'étais en plein mode carrière ! On vient de se faire éliminer des coupes européennes ! C'est dur ! Mais ouais, je vais bouger, je disais que là, on est... On est pas mal, on est en termes de classement, mais on s'est fait sortir des coupes européennes ! Et du coup, il va falloir voir fin de saison ce qu'on peut faire ! Parce que là, fin de saison, on a un objectif qui est assez fou ! Parce que là, on a combien ? On a 29 millions de budget ! Il faut préparer aussi éventuellement... Parce que je vous montre juste un truc... C'est que dans les transferts... Dans l'accueil des transferts, on a ce mec-là ! Qui s'appelle Branco ! Qui est le régène de Cristiano Ronaldo ! Et du coup... Du coup, c'est lui qu'on va devoir aller chercher à la fin de la saison ! En négociation ! Ça va être très dur ! Parce que 38 millions... Ben déjà, dans un premier temps, on les a pas ! Donc il va falloir vendre des joueurs ! Mais euh... Ouais ! C'est pour ça que Barcola va être intéressant à vendre, je pense ! Je pense d'ailleurs que Barcola, en fait, va faire partie des joueurs qui vont partir là... Là, maintenant, je peux me permettre, juste dans l'accueil équipe, d'aller vendre notre petit... C'est Schneider ! Maintenant, je peux le mettre en vente ! Parce qu'il va pas nous être intéressant ! Et c'est qui le deuxième, là, que tout le monde voulait m'acheter ? Je sais plus, je sais plus lequel c'est ! C'était Gilles, je crois ! Ouais ! Ouais, mais Gilles a de belles perspectives d'avenir, donc j'ai pas forcément envie ! Donc moi, je veux vendre Schneider ! Et je veux vendre Barcola, maintenant ! Parce qu'on sait que derrière... En attaquant droit, on a un remplaçant qui peut être mieux ! Et... Qu'il faut qu'on rentre des thunes pour pouvoir aller acheter Cristiano Ronaldo, parce qu'il a pas un général, ni un club maintenant... Qui nous permettrait pas de l'acheter ! En prévision d'acheter Ronaldo fin de saison ! Voilà ! Gilles, pour Barcola qui va se faire décroiser ! Je vais le vendre un million ! Mais non, mais non, t'inquiète ! Donc ça, ce sera musique d'avenir, les gars ! Ce sera musique d'avenir ! Et ouais, cet après-midi, Pokémon, sans problème ! Bon, les gars, non, mais je pense que demain matin, je reviendrai ! De toute façon, demain matin, je reviendrai ! Merci de souper pour le sub ! Demain matin, je reviendrai pour le carrière ! Là, j'ai trop envie de réavancer ! Du coup, on fera ça... Demain matin, de ouf ! Avec plaisir ! Ok ? Allez, à cet après-midi, les petits potes, pour sur Pokémon ! Et euh... Bonne fin de matinée à tous ! Et on se capte à l'heure ! Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !